Musique Manon des catastrophes Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je suis assez zoomée parce que je vais vous faire un Make up pour les fêtes Donc que ce soit Noël, Nouvelle An, toutes les fêtes qui arrivent Comme vous voulez ou pour même le réveillon Alors il faut savoir que moi je ne suis pas très forte en maquillage Donc dans tous les cas ce sera facile Même si vous vous êtes pas très forte également en maquillage Vous arriverez à le faire ça va être assez simple Et je vais utiliser des produits pas très chers Comme ça si jamais vous n'avez pas les moyens de mettre beaucoup d'argent dans le maquillage Des produits comme NYX, pas très chers Sephora etc c'est ce que je vais utiliser Et quelques produits qui seront quand même un peu plus chers En général je vais utiliser des produits pas chers Donc là faites pas gaffe à mes boutons C'est la pollution de Nice, j'en peux plus Mais bon c'est pas, on va cacher tout ça Et j'espère que cette vidéo vous plaira Du coup je vais vous faire un petit make up Comme je vous ai dit je suis pas une pro donc moi vous voulez pas Me dites pas c'est moche, enfin dites moi ce que vous en pensez Après mais me tombez pas dessus Sachant que je suis pas une pro Donc c'est pas un tuto c'est juste un get ready with me Du coup j'espère que ça vous plaira Et si jamais vous voulez plus de vidéos make up N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en ferai C'est parti pour la vidéo Donc premièrement je vais appliquer ma crème C'est de la marque Neutrogena C'est anti-spot Elle hydrate et elle purifie en même temps Bon vous ferez pas gaffe Moi quand je me maquille je fais des têtes cheloues Je pense que vous aussi Mais sans se rendre compte c'est juste pour étirer la peau par exemple En plus j'ai acheté plein de nouveaux pinceaux donc ça va être trop cool Je vais regarder dans ce petit miroir Regardez ça fait pas trop Mais un petit peu sale ça fait un petit peu la bête Je vais commencer par les yeux étant donné que je dois mettre du scotch et tout là Et on finira par le teint Astuce pour que ça fasse un peu plus net on va mettre du scotch Comme ça on aura une belle délimitation Alors ça va être dur à une main Voilà j'espère que je vais le mettre pareil de ce côté Vous voyez qui suit la ligne du nez et le bout du sourcil Enfin bon il est un peu plus court Et je vais faire pareil de l'autre côté Ça devrait être à peu près pareil Je vais commencer par mettre une base de fard à paupières Ça vous êtes pas obligé mais c'est pour que les fards tiennent mieux Donc moi c'est une de chez Too Faced C'est le format voyage il me semble Ou alors c'est le grand Non peut-être c'est le grand format je sais pas Je l'avais reçu dans une glossy box quand j'étais abonnée Fais vous tapoter ça va permettre de cacher les veines Et ce qui est pas très beau Je l'applique au doigt ça Mais après vous inquiétez pas j'ai des pinceaux pour le reste Ensuite je vais prendre la palette Morphe Si je l'aime à l'endroit c'est mieux Donc celle-ci c'est la 35B Alors faut savoir que ce sont des palettes qui sont pas très chères Pour toutes les couleurs qu'il y a Donc c'est une palette assez colorée Mais on va pas utiliser ces couleurs Peut-être un petit peu de celui-ci On verra mais pour Noël je vais pas faire des maquillages Hyper flashy comme ça Mais je pourrais mais dans d'autres vidéos peut-être Mais aujourd'hui on va utiliser plutôt ce fard là Peut-être de ceux-là et un autre Nars que j'ai Donc ce qui est bien avec les palettes Morphe C'est qu'elles ne coûtent pas très cher moi Je l'ai acheté sur Look Fantastique Et elle m'a coûté 16€ je crois Parce qu'il y avait 22% de réduction Mais sinon de base elle coûte quoi ? 27€ quoi ? Donc ça va ça reste abordable Et en plus il y a plein de couleurs Et elles sont hyper pigmentées C'est mes palettes préférées Je vais prendre un pinceau de chez Sigma C'est le E38 Et je vais prendre cette couleur Palette 35B Je sais pas si vous voyez Comment le dire Parce que moi du coup j'ai pas le langage des Des youtubeuses beauté Tout dans le creux Vous voyez le creux qu'il fait là ? On est souvent bien Vous allez voir comme c'est ultra pigmenté Bon ce fard je l'ai jamais utilisé En fait je teste en même temps avec vous le make-up Je l'ai jamais fait de ma vie Du coup En fait je vais marquer le creux En fait ça va être une catastrophe S'il faut ça va rendre beau Au final on sait pas Donc il n'y a pas le liner Le mascara et tout Surtout le liner S'il faut je vais faire une catastrophe Au liner il faut tout recommencer C'est jusqu'à la fin Pour voir le carnage jusqu'au bout Pour l'instant ça donne rien Mais il faut attendre jusqu'au bout Si jamais vous n'avez pas ces fards ou ces palettes C'est des fards basiques Que vous devez avoir sûrement dans une palette Donc là c'est un fard Nars Comme ceci Marron très foncé Et c'est le Mekong Et je vais juste venir en plus Le côté Et n'oubliez pas de bien estomper après Comme si vous faisiez un petit angle Après c'est l'effet On se lâche On peut faire un make-up aussi pigmenté que ça Du coup je vais prendre ce pinceau De chez Real Technique 201 Et je vais prendre une couleur La viche Donc celle-ci De la palette Let's Let's Gold De chez Make Up For Ever Et en fait je vais juste l'appliquer Au-dessus Comme si j'allais estomper Et donc pareil de l'autre côté Mais bon pour apprendre Faut bien tester des choses Même si ça c'est pas trop un pinceau estompeur Mais bon On s'en fiche tant que ça donne quelque chose au final Ensuite je vais prendre le E21 De chez Sigma Je vais prendre une couleur blanche Donc de n'importe quelle palette Là j'ai vu qu'il y en avait un Pour marquer la délimitation J'aurais peut-être dû prendre un pinceau Un tout petit peu Imaginez je fais tout ça Et au final je rate le liner Un petit peu estompé Bon il n'est pas pour ce pinceau Vous allez voir que tout le temps Je garde la bouche ouverte Quand je maquille mais tout le temps Et maintenant Soit vous appliquez de l'anti-cerne Soit de la base Mais moi je vais appliquer de l'anti-cerne A l'intérieur Là Mais pas jusqu'au bout Vous allez voir Donc moi je vais prendre la Maybelline Master Camo Hop Et je vais prendre celui-ci Et à mon avis Si jamais c'est mal fait Vous vous direz que c'est le pinceau Vous ne vous direz pas que c'est beau Voilà Et en fait je vais prendre ce jaune Pailleté Enfin ce doré Et je vais le mettre à l'intérieur Là Tout au début Mais pas jusqu'à la fin De l'anti-cerne Vous avez vu la pigmentation Des fards Vous pouvez appliquer un pigment De chez NYX Vous pouvez humidifier un petit peu Votre Votre pinceau avant Et vous allez l'appliquer Sur le reste De l'anti-cerne Qui reste Parce que je trouve ça Que ça fait plus loli Comme je vous le dis Là j'essaye avec vous En make-up Je ne l'ai jamais fait de ma vie Je vais juste laisser Le jaune A la pointe Donc vous voyez Il reste qu'un petit peu A l'intérieur Donc en fait Il y a eu un souci C'est que mon liner Que j'utilise d'habitude J'ai oublié de le refermer Et du coup Il a tout séché J'ai essayé de le mettre Dans de l'eau Et ça n'a pas trop marché Du coup là J'en ai Deux Je vais essayer de faire avec ça Mais ça va être une catarce Je dirais que c'est trop dur De le mettre pour moi J'ai utilisé donc Le master camo graphique De chez Maybelline Vous avez vu ma bouche ouverte Quand je le fais Là j'ai déjà tracé Les deux petites Et après alors moi Je ne vais pas aller jusqu'ici Je vais Je vais commencer Au départ de la pupille Donc j'ai fait un œil Maintenant il faut faire l'autre Et je vais prendre du coup Ce crayon NYX Metallic Eyeliner Doré Et je ne sais pas Si ça va se voir Je vais juste tester Ouais non ça ne va pas se voir Je vais appliquer maintenant Du crayon blanc A l'intérieur de la nuqueuse Alors ça vous n'êtes pas obligé Mais moi j'aime bien Ça fait ressortir des yeux Je trouve Et du coup Maintenant on va passer au mascara Donc moi je vais utiliser Une base de mascara De chez Givenchy C'est une base rose Comme ceci Ça fait les cils Beaucoup plus long Si vous ne le mettez pas C'est pas grave C'est juste un petit plus Et ensuite donc Comme mascara J'ai choisi le Sephora Qui n'est pas très cher Manon des catastrophes Genre Je fais genre Il n'y a rien Mais il y a plein de mascaras Sur mon parquet Du coup voilà Pour le mascara On va enlever le scotch Maintenant Et si ça a débordé On va nettoyer Elle a l'air bien droite La ligne quand même Sans le scotch Ça fait quand même Un peu plus beau Non ? Ça va C'est pas dégueu Vous aurez vu Mon bouton Tout le long de la vidéo Voilà ce que ça rend Je vais vous zoomer Un peu plus sur les yeux Il faut que je passe Les sourcils aussi On va passer aux sourcils Regardez l'état de ma main Avant ça Je vais juste brosser Mes sourcils Avec un coupillon Que j'ai courbé Comme ça Pour que ce soit plus simple Regardez comme Ils sont tout propres Mes pinceaux Il est hyper important En plus de laver bien Ses pinceaux Parce qu'il y a tellement De bactéries à l'intérieur Du coup j'en ai appliqué Un petit peu Et je vais surtout Intensifier les côtés Moi il faut savoir Que j'ai déjà Je suis pas maquillée Là des sourcils Mais j'ai du maquillage Permanent Ça fait un an Que j'ai fait le microblading Du coup il y a quand même Un petit peu de manque Mais c'est une étape Que je peux me passer Mais je préfère quand même Vous le faire Et je reviens vers l'intérieur En pas trop appuyant Non plus Pour que ça fasse Quand même assez naturel Mais en dessinant Des sortes de poils Et du coup Pareil de l'autre côté Je vais pas mettre Des fixateurs à sourcils Parce que j'aime pas trop En fait Enfin celui que j'ai Je l'aime pas du tout En gros Il fait comme des croûtes aussi Pourtant c'est d'une grande marque Mais j'aime pas du tout Du coup je vais pas en mettre Et si jamais vous voulez vraiment en mettre N'hésitez pas Mettre de la laque Je sais que ça me parait bizarre Mais les sourcils C'est comme des cheveux Donc tu mets un petit peu de laque Sur le bout du doigt T'appliques Et ils sont fixés Voilà pour les yeux On va passer maintenant au teint Du coup on va passer au teint Donc je vais mettre la base de teint De chez Sephora Alors je déteste la mettre au doigt Parce que ça a une texture Que je n'aime pas du tout Du coup je vais l'appliquer Avec un pinceau La deuxième fois que j'utilise ces pinceaux Je les ai reçus il y a pas longtemps Et du coup celui-là C'est le F80 de chez Sigma Du coup je l'applique un peu de partout Et maintenant je vais appliquer du correcteur Sur mes boutons pour les masquer Alors j'ai de la petite couleur verte Qui cache le rouge Je sais pas pourquoi J'ai autant de boutons que ça Et là c'est le menton Et le menton c'est la mauvaise alimentation Pourtant ça va Je me nourris assez bien Et ça c'est les cicatrices De ceux que j'ai grattés Donc là vous inquiétez pas On voit le vert Mais après quand je mettrai mon fond de teint Ça ne se verra plus Juste avant de continuer Je vais mettre quand même du baume à lèvres Pour pas avoir les lèvres charcées Donc ça c'est un nix Pareil je l'ai eu dans le calendrier de l'avant Du coup maintenant je vais appliquer mon fond de teint Donc ça c'est quand même assez cher Mais parce que le fond de teint Je trouve que c'est hyper important Sans prendre un bon Et j'en ai pas testé des pas chers Si jamais vous connaissez des fonds de teint Hyper bien pas chers N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire Donc moi c'est le Born This Way De chez Too Faced Et c'est la teinte nude En fait il a Je crois qu'il a un petit peu orange Du fond de teint en général J'en mets jamais Mais là pour les fêtes Je vais en mettre Du coup Je vous fais le petit Get ready with me Pour les fêtes N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Comme ça vous verrez ma tenue Pour les fêtes et tout Parce que Ça c'est pas vraiment ma tenue Enfin elle je la mettrai un jour Mais c'est pas vraiment la tenue Que je vais mettre N'oublie pas le coup Donc maintenant on va appliquer L'anti-cerne Parce que j'ai un petit peu Des cernes On va se voir un petit peu Du coup je vais appliquer Celui de chez Nard Alors qu'il est bientôt vide Donc lui aussi il est assez cher Mais parce que j'en avais pas d'autres Et les autres sont à mon appartement à Nice Par contre s'il est un petit peu trop poussé Il devrait être beaucoup plus clair pour moi Mais ça c'est ma teinte d'été Mais comme je vous ai dit J'ai que celui-là sous la main Et je vais l'appliquer avec Le P88 de chez Sigma Donc c'est la première fois Que je vais l'appliquer avec ce pinceau Mais apparemment C'est trop bien pour ça Donc je vais l'appliquer On va voir Enfin il faut pas étirer la matière Faut juste tapoter Pour bien que ça rentre Et ma poudre libre Du coup de chez Maybelline La Masterpix On va le faire à notre façon Et donc je vais laisser Ouh vous voyez J'ai vu plein de fumée On va laisser la poudre un petit peu Le temps que ça L'anti-cerne l'absorbe bien Du coup Aujourd'hui dans le calendrier J'ai reçu ça C'est un highlighter de chez NYX C'est le Away We Glow Et je vais le tester Donc je vais l'appliquer Juste ici Ici Et sur l'arc de Cupidon Juste je tapote Je crois que j'en ai mis Un petit peu trop sur mon nez Tout le temps j'abuse sur le nez Donc voilà Pour l'highlighter On va appliquer du blush Donc j'ai pris pareil Un NYX Et c'est le Ombre et blush Le OB02 Il est comme ceci Et je vais sourire Je vais le mettre sur mes pommettes Du coup Le bronzer Mais je l'ai laissé à mon appartement Du coup j'ai pris celui-ci C'est le The Oula De chez Benefit Et en gros c'est un liquide Donc ça va être hyper compliqué Mais je vais essayer de faire quelque chose Faut vraiment pas que j'en mette beaucoup Juste pour creuser ton visage Normalement t'es censé faire un Un 3 En plus Bon là faut que je laisse son pas fond Par contre L'highlighter il se voit bien Je sais pas si vous le voyez Mais moi je le vois hyper bien En face des éclairages Comme ça Dans le Oh punaise Ça se laisse tomber Pas très bien Bon du coup voilà On a un petit peu échappé au carnage Mais bon J'aime pas trop Je sais pas si vous vous aimez bien Je sais pas si vous vous aimez bien Le bronzer liquide Mais moi j'aime pas du tout Comme rouge à lèvres Déjà que c'est un gros make-up J'ai juste appliqué un gloss Donc celui-ci c'est un Un NYX Et c'est le Filer Instinct J'ai un effet repulpant Donc ça va un petit peu Piquer sur les lèvres Et ça va un petit peu Les repulper C'est à fixer mon maquillage Avec la petite paume fixante Donc vous en avez De plein d'autres marques Il n'était pas très cher non plus Mais je vais le fixer Alors Ah Pou ça m'a trempé Du coup je sais pas Ce que vous en pensez Dites moi ce que vous en pensez Attendez je regarde de plus près Franchement j'ai l'impression Que ça va Je sais pas dites moi Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Et si jamais vous reproduisez Ce make-up Pour vos fêtes Pour Noël etc N'hésitez pas à me le dire Alors que cette vidéo vous aura plu Parce que c'est une vidéo Quand même assez différente Mais Peut-être que si jamais Vous aimez le make-up Maintenant je vous en ferai Et par contre il faut que je m'améliore Pour vous proposer des make-up de qualité Voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé A aimer cette vidéo Et je vous fais plein de gros bisous